Salut, c'est Anna Therese. Je te fais cette vidéo aujourd'hui concernant les vampires psychiques. Alors, les vampires psychiques, qu'est-ce que c'est ? Un vampire psychique, c'est en fait une personne, moi je les appelle les coucous en fait. Je ne sais pas si tu vois l'oiseau qui fait coucou en fait. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je raconte, c'est trop bizarre. Il y a un oiseau qu'on appelle le coucou. Et en fait, le principe de cette bête, c'est que la maman coucou va repérer le nid d'un oiseau haute. Cet oiseau haute, si tu veux, le coucou c'est un oiseau qui a à peu près la taille d'un gros merle, si tu t'y connais un petit peu en ornithologie. Et l'oiseau haute a la taille d'un moineau. Et donc la maman coucou va pondre son oeuf dans le nid de l'oiseau haute. Et en fait, le petit, quand il va éclore, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déjà dégager tous les oeufs du nid pour avoir la place. Et puis ensuite, il va harceler les parents hautes pour avoir à manger. Et la caractéristique du coucou qui est intéressante, c'est qu'il a un bec. L'intérieur du bec est tellement flash et tellement attirant qu'en fait, l'oiseau haute ne peut pas faire autrement que venir le nourrir et être complètement au petit soin pour ce coucou qui est, vu qu'il est juste trois ou quatre fois plus gros que l'oiseau haute, est juste hyper épuisant pour celui qui le nourrit. Et le bec est tellement flash que parfois, il y a d'autres oiseaux qui sont tellement appelés par cet appât, si tu veux, qu'en fait, ils oublient d'aller nourrir leur petit. Ils passent nourrir le coucou et après, grosso modo, ils se disent, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Et en fait, il y a des êtres humains qui fonctionnent comme ça. C'est ce qu'on appelle les vampires psychiques. Pour savoir si tu es dans une relation avec un vampire psychique, que ce soit une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation de travail, le principe est le suivant. C'est que celui qui est vampire psychique, déjà, il faut savoir que le but n'est pas, contrairement au pervers narcissique, de te faire fondamentalement souffrir. Le principe du pervers narcissique, c'est que c'est un peu comme le chat avec une souris. Il repère une proie, il trouve le moyen de l'attirer à lui. Et donc, il va se montrer très sympa, très gentil, très... Il va faire des compliments, il va être aux petits soins, etc. Et une fois que tu es sous sa coupe, quelque part, eh bien, à ce moment-là, il va commencer à créer le vide autour de toi. Il va t'isoler. Et puis, le principe, ça va être vraiment de te mettre sur un piédestal et de te faire chuter pour créer de la souffrance chez toi parce que lui, son grand kiff, c'est de te voir souffrir. Ça, c'est le principe du pervers narcissique. La perversion est une catégorie psychiatrique qui est hautement pathologique et où on ne peut malheureusement pas faire grand, grand chose pour soigner ces gens-là parce que la plupart du temps, en fait, ils n'ont rien à foutre d'être soignés. Ça ne leur pose aucun problème de faire souffrir les autres parce qu'en fait, eux, ça les fait kiffer. Donc, en fait, ils n'ont aucune envie de changer. Donc, à partir du moment où quelqu'un n'a pas envie de changer, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Et en fait, le coucou, il va avoir des caractéristiques qui sont proches de ça, sauf que son intention n'est absolument pas de nuire aux autres dans le sens je les fais souffrir et je prends mon pied à voir l'autre cuiner et pleurer et se désintégrer en face de moi. Non, le coucou, lui, il a juste envie de prendre ton énergie parce qu'il trouve ça plus facile, plus pratique de se nourrir de l'énergie des autres que de la générer par lui-même. Et donc, c'est un peu les mêmes codes qu'il va utiliser, c'est-à-dire que quand tu vas rencontrer un vampire psychique, il a généralement développé une panoplie de trucs et astuces pour se rendre totalement irrésistible. Ça va être la personne la plus charmante que tu vas trouver au monde, qui va te faire des compliments, qui va très 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 bien repérer quelles sont tes failles, quelles sont tes blessures et qui va s'engouffrer là-dedans en faisant exactement tout ce que tu attends de quelqu'un pour justement t'attraper quelque part. Et donc, quand tu vas être au contact de ces personnes, alors si c'est un amour, tu vas ressentir un amour passionné pour cette personne, tu ne vas juste pas pouvoir te l'expliquer, tu ne vas pas pouvoir forcément lister les choses qui font que tu es juste sous le charme et que oui, c'est un amour un peu passionnel. Mais en tout cas, tu vas être un peu retourné comme une vieille chaussette. Alors, une fois que ça c'est fait, tu vas voir qu'au début, le vampire psychique va te donner beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, beaucoup de compliments, beaucoup d'amour, etc. Et qu'étrangement, au fil du temps, ça va s'essouffler. C'est-à-dire que ce qui va donner va être de moins en moins fort, mais par contre, ce qui va générer chez toi va être une envie de donner énormément. Donc quelque part, les choses s'inversent. Lui te donne beaucoup au début et ça dure, je ne sais pas moi, peut-être un mois, max deux mois. Et puis après, tu vas t'apercevoir que tu donnes régulièrement beaucoup plus à cette personne que lui te donne. Et en fait, ce schéma-là, ça va être le schéma de fond. C'est-à-dire que le vampire psychique ou le coucou va te donner des petites touches. Quand il voit que tu commences à faiblir, quand il voit que tu commences à te détacher, il va te redonner juste le petit impulse ce qu'il faut pour pouvoir réenclencher le truc et que tu continues à le nourrir quelque part. Donc en fait, lui, ce qu'il attend, c'est que tu le nourrisses. C'est que soit tu fasses attention à lui, soit tu lui consacres du temps, de l'énergie, que tu l'écoutes, que tu écoutes ses conseils, etc. Et donc, ça va être un espèce de puits sans fond où tu vas perdre ton énergie et tu vas constater au fil du temps que tu donnes plus à ces personnes que tu ne reçois. Et c'est ça qui est vraiment très très malsain et qui est très vicieux. C'est qu'en fait, le vampire psychique, il n'en a rien à foutre que les choses soient à l'équilibre. Et lui, ce qui l'arrange juste, c'est que tu ne t'épuises pas trop pour que ce petit cinéma puisse durer dans le temps. Concrètement, comment ça se manifeste ? Par exemple, si tu es en lien avec une personne et que tu l'as rencontrée par un biais ou un autre, au début, tu vas avoir une communication hyper régulière avec cette personne, vous avez beaucoup échangé, beaucoup parlé, etc. Et puis à un moment, progressivement, cette personne va commencer à moins te donner de nouvelles et tu vas voir que c'est toi qui va à fond t'engager dans la relation. C'est toi qui va envoyer des messages, c'est toi qui va appeler, c'est toi qui va demander des nouvelles, c'est toi qui va quelque part initier à chaque fois les choses. Et le souci, c'est que cette personne, elle va un peu te laisser dans le vide, ce qui va créer un énorme manque. Et comme c'est des gens qui sont très très doués pour générer le manque, pourquoi ? Parce que quand tu es dans le manque, tu es dans l'indépendance, quand tu es dans l'indépendance, tu as besoin d'eux. Et donc, ils vont être très très doués pour entretenir le manque. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué de se sortir de ce genre de relation. C'est que... Oh, c'est magnifique les arbres ! Regarde, la couleur, c'est juste incroyable ! Je me reste très très fan de la nature. Donc, dès que je vois un truc, je suis... Ah, c'est trop cool ! Bref ! Et donc, en fait, c'est des gens qui vont entretenir le manque. Et c'est là où tu vas commencer à te trouver dans un truc vraiment toxique, c'est que chaque fois que tu vas essayer de te barrer de là, soit ils vont jouer la carte de la culpabilité en disant « Ah non, mais je ne comprends pas, on était bien ensemble. En plus, avec tout ce qu'on a vécu, c'était tellement chouette, tu ne peux pas me laisser, je n'y arriverai pas tout ça. » Tu vois, vraiment des trucs malsains. Ou bien, ils vont jouer la carte de... Ça peut être l'inverse, ça peut être... Mais avec tout ce que je t'ai apporté, tu ne t'en sortiras pas sans moi, ce qui est bien malsain aussi. Ça peut être simplement le petit air désespéré et résigné de « Je comprends, écoute, voilà, ça me rend hyper triste, mais je comprends, je ne suis pas quelqu'un de bien, tu vois, ils vont jouer la victime. » Vraiment des sales trucs de merde où tu vas te retrouver englué là-dedans. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour savoir si tu es accompagné d'un vampire psychique ou pas ? Déjà, regarde ce que tu donnes et ce que tu reçois. Ça, c'est la base. Si tu donnes plus ce que tu reçois, moi, ce que je suggère toujours, je suggérerais à tous les clients que j'ai accompagnés qui étaient là-dedans, c'est « Coupe les vannes. Coupe les vannes, ne donne plus rien et observe. Regarde comment l'autre se positionne. S'il commence à te redonner des trucs, continue à observer. Et surtout, continue à couper les vannes et continue à regarder ce qui se passe. » Tu vas voir que le vampire psychique, il va rejouer ce scénario de « Je vais revenir vers toi. Je vais te donner des choses. Je vais essayer de recréer le lien de dépendance qui est là. » Et si ça ne va pas, il va commencer à adopter d'autres stratégies. Soit il peut bouder, soit il peut râler. Il va partir dans les jeux de pouvoir en fait. Donc, tu peux avoir le sauveur, la victime, le bourreau, l'indifférent. Il va toutes les abattre ces cartes-là. Si ça ne marche pas, il va remettre double dose de « Je fais attention à toi, je suis charmant, je suis sympa, etc. » pour voir si tu repars dans le truc. Si ça ne va pas, alors d'un coup, tu vas voir que la personne, elle va se transformer, elle va se désintéresser de toi, elle va te balancer comme une merde. Ce qui est atroce à vivre, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Simplement parce que tu ne l'aurais plus utile. Et simplement parce que votre relation est basée sur quelque chose de l'ordre de l'utilité. Il t'utilise en fait. Il ne t'aime pas, il t'utilise. Mais il va te faire croire qu'il t'aime. Et donc, tu vas être coincé dans quelque chose de très très malsain parce qu'en surface, il va dire « Mais je t'aime ! » et tu vas voir que dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Entre ce qu'il va dire et ce qu'il va faire, il va y avoir un écart énorme. Ça, c'est le deuxième truc que tu peux observer. Regarde s'il existe un écart entre ce que la personne te dit et ce que la personne fait. Si elle te dit « Je t'aime, mais qu'en fait, c'est toi qui fais tout le taf chez toi », un petit souci. Si en plus, tu lui dis « J'aimerais qu'on rééquilibre les choses, qu'elle va faire. Oui, bien sûr, je comprends, c'est beaucoup plus juste, mais qu'elle ne bouge pas derrière ». Deuxième souci, tu vois, regarde l'écart qui existe entre ce que la personne dit et ce que la personne fait. Parce que chez les vampires psychiques, il y a toujours, toujours, toujours un écart. Si cet écart existe, tu peux toujours questionner la personne sur l'écart, mais elle va être évasive, elle va être fuyante. C'est des gens qui vont aller dans ton sens, qui vont abonder dans ton sens, qui vont en surface se montrer très compréhensifs. Mais tu vas voir que dans les faits, ils ne te comprennent pas du tout et ils te font sentir quelque part qu'en fait, le problème ce n'est pas eux, le problème c'est toi. Et donc, il va toujours y avoir un mouvement de retournement. Quand tu mets en cause quelque part leur bienveillance, ils vont toujours retourner les choses. Ils ne prennent pas leur part de responsabilité ou bien ils la prennent en surface, mais en fait, tu vas voir que dans les faits, pas du tout. Donc c'est des gens qui vont par exemple te dire, enfin, voilà, moi j'agis comme ça avec toi parce que tu comprends, avec ton tempérament, je ne pouvais pas faire autrement. Tu vois, zéro prise de responsabilité, c'est ta faute en fait. Là, ce que la personne te dit, c'est juste à cause de toi, moi j'ai fonctionné comme ça. Elle te dit en toile de fond. Elle peut te dire, j'avais quelqu'un en téléphone, si tu te reconnais, je te salue. Une personne qui me disait, ben oui, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne me dit, je te quitte et en fait, continue à m'envoyer plein de messages sur ce qu'il mange, sur les gens qu'il voit, sur, voilà. Et alors, il m'a dit plusieurs fois, oui, ça ne peut pas continuer parce que tu es quelqu'un de trop gentil, tu n'es pas tout à fait quelqu'un comme je cherche, mais il reste en contact avec. Donc à un moment, on pose la question de qu'est-ce que cette personne qui veut te quitter fait encore à t'envoyer des messages et à maintenir le lien. Quel est le bénéfice que cette personne a à maintenir le lien ? Tu peux être dans un lien avec un vampire affectif ou simplement la personne t'utilise financièrement parce que tu as des avantages financiers qu'elle n'a pas et qu'en fait, c'est super confort d'être avec toi puisque tu lui donnes tout ce qu'elle veut. C'est un peu un lien de prostitution quelque part pour être super trash et super cash. La personne te donne ses faveurs, que ce soit sexuel ou non. Et quelque part, toi, tu l'entretiens. Voilà. Demande-toi si c'est ça que tu as envie de vivre. Si il y a quelque chose de déséquilibré dans ce goût-là, dans ta relation, ben voilà. Après, à toi de faire les choix qui sont bons pour toi, mais sois juste conscient qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas super sain dans ce qui se passe. Et donc, tu vas voir que si tu observes un petit peu, s'il y a des écarts comme ça, la seule chose à faire avec ces personnes-là, malheureusement, c'est juste de couper la relation. Il n'y a rien d'autre à faire de nouveau parce que ce ne sont pas des personnes, bien qu'elles vont te prétendre le contraire, tu vas t'apercevoir et vraiment, je t'invite à faire l'expérience toi-même et à observer par toi-même dans quoi tu te trouves. C'est des personnes qui, de nous font, n'ont aucune envie de changer. Elles n'ont pas envie de changer leur fonctionnement, elles n'ont pas envie de donner plus parce que, quelque part, elles ont cette espèce de fainéantise, de s'occuper d'elles-mêmes. Et donc, elles trouvent, elles parasitent quelqu'un d'autre qui va leur fournir l'énergie qu'elles n'ont pas envie de se fournir à elles-mêmes. Et ce n'est pas elles n'ont pas envie parce qu'elles n'y arrivent pas, parce qu'elles souffrent, parce que c'est difficile. Non, non, elles n'ont pas envie parce qu'elles s'en battent les couilles, en fait. Elles n'ont rien à foutre. Elles vont te dire non, mais je n'y arrive pas sans toi, c'est trop dur. Et en fait, dans le fond, c'est non, je n'ai pas envie. Je n'ai juste pas envie. C'est tout. Et donc, c'est ça que je t'invite à essayer d'observer. Ne pose pas la question frontalement à la personne, elle va nier l'affaire. Mais observe. Pose-toi à un observateur et regarde vraiment quelle est l'essence de votre relation, quelle est la dynamique qui sous-tend votre relation et si cette dynamique est vraiment quelque chose de l'ordre d'un donner et recevoir ou si quelque part, au fond de toi, tu sais que ça a toujours été déséquilibré et qu'il y a des chances que ça ne change pas. Donc, ce que je dis en essence, c'est suis ton intuition. Une part de toi, c'est très bien à quoi vous jouez depuis le début. Et une part de toi, c'est fondamentalement si c'est déjà mort ou pas. Une part de toi, c'est si tu es juste en train de te raconter des histoires parce que tu es dans un lien de dépendance affective que l'autre a généré et qui est ultra toxique et dont tu n'arrives pas à te sortir. Ou bien si c'est au contraire une relation qui, avec le temps, a commencé à dysfonctionner et peut être quelque chose de sauver, quelque chose qui est positif pour toi et pour l'autre. Mais si tu suis ton intuition, tu vas savoir si tu es honnête avec toi-même, tu as déjà la réponse. Tu sais déjà si c'est mort ou si ce n'est pas mort. Si c'est mort, demande-toi qu'est-ce que tu fais encore avec cette personne ? Pourquoi tu ne te respectes pas ? Donc, sur le respect de toi, j'ai fait une vidéo. Je te mets le lien. Ça secoue un peu, mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut parfois un peu secouer pour réveiller cette partie de toi qui se joue d'elle-même et qui, à un moment, s'oublie. Voilà. N'hésite pas, voilà, si tu connais des gens qui sont dans ce genre de situation, qui se posent des questions sur leur relation, n'hésite pas à leur envoyer la vidéo, à partager du coup. Et moi, je te laisse. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !